... Bienvenue sur Histoire et Compte ! La Belle au bois dormant Un conte de Charles Perrault Adapté par Anne Royer Illustration Candy Bird Maison d'édition Lito Il était une fois un roi et une reine qui avait attendu de très longues années avant d'avoir un enfant Lorsqu'une fille naquit enfin ils décidèrent d'organiser la plus grandiose des fêtes Ils y invitèrent les six fées les marraines de la petite princesse Ouh, c'est ma princesse ! Elle est mignonne ! Elle est de toute beauté ! Les cinq premières fées se penchèrent au-dessus du berceau pour offrir à l'enfant les dons les plus extraordinaires que la terre ait porté Moi, je lui donne la beauté Et moi, je lui donne l'intelligence Une très vieille fée qui n'avait pas été conviée apparut dans un bruit de tonnerre Très en colère d'avoir été négligée elle se pencha au-dessus du berceau de l'enfant De moi, tu ne recevras aucun talent mais seulement une prédiction À quinze ans, tu te perceras la main avec un fuseau et tu en mourras Oh non ! Mais pourquoi a-t-elle dit ça ? L'assemblée poussa un cri d'effroi S'il vous plaît, ma bonne fée aidez ma fille qui est en danger C'est alors que la sixième fée se montra Je me suis tenue cachée jusqu'à maintenant afin de pouvoir parler la dernière Hélas, il m'est impossible de défaire ce qui vient d'être dit mais je peux néanmoins l'adoucir La jeune princesse ne mourra pas en se piquant Elle s'endormira pour cent ans Seule, le baiser d'un prince la réveillera Aussitôt, le roi envoya des messagers sur toutes les routes de son royaume Il était désormais interdit sous peine de mort de filer la laine et de posséder un rouet Allez, sur les ordres du roi Suivez-moi Les années passèrent La princesse était devenue si belle et avait un tempérament si joyeux que ses parents avaient presque oublié la triste malédiction Lorsqu'elle atteignit ses quinze ans ils décidèrent de séjourner dans une de leurs nombreuses demeures La jeune fille qui découvrait l'endroit en visita tous les recoins C'est merveilleux ici Un matin elle monta un escalier vermoulu menant à un donjon Là, une vieille servante était occupée à une étrange besogne « Que faites-vous donc ? » questionna la princesse « Je file la laine, ma petite » répondit la vieille « Puis-je essayer ? » demanda encore la jeune fille Hélas ! À peine la servante l'eut-elle laissé sa place que la jeune fille se perça la main sur le fuseau et tomba à terre inanimée Oh non ! La princesse ! Mon Dieu ! Comprenant que la terrible prédiction venait de s'accomplir le roi et la reine firent porter leur enfant sur un grand lit brodé d'or et d'argent Ils pleurèrent des jours entiers en la regardant Un matin ils eurent la surprise de voir arriver la fée qui avait parlé la dernière lors du baptême Pour qu'à son réveil la princesse ne soit pas seule Je vais vous endormir ainsi que tous les gens de cette maison Et ce qui venait d'être dit fut fait À peine la fée eut-elle quitté les lieux que les arbres et les ronds s'y poussèrent jusqu'à former une muraille si haute qu'elle laissait tout juste deviner la silhouette du donjon Cent ans plus tard un prince parti à la chasse remarqua l'étrange château étranglé de verdure Comme il se renseignait on lui rapporta l'histoire d'une princesse endormie depuis cent ans et qui n'attendait que le baiser d'un prince pour se réveiller Le jeune homme se dirigea aussitôt vers le château et eut la surprise de voir les arbres et les ronces s'ouvrir devant lui comme par enchantement Sa stupeur grandit encore lorsqu'il découvrit la foule des serviteurs endormis jonchant le sol du château Enfin après avoir erré dans toute la demeure il découvrit la chambre où la belle était assoupie Jamais en la voyant si ravissante on n'aurait pu penser qu'elle reposait depuis cent ans Le prince s'approcha d'elle l'embrassa et la demoiselle ouvrit les yeux Enfin vous voilà il me semble que vous vous êtes bien fait attendre Le roi et la reine ainsi que toute la maisonnée se réveillèrent également Le prince et la jeune fille furent bientôt conviés à un festin Durant ce repas ils se promirent de ne plus jamais se quitter et pour cela ils se marièrent dès le lendemain Je vous aime mon prince Grâce à l'amour la malédiction de la méchante fée a pris fin Ça fait du bien de se détendre avec des histoires Si tu as aimé ce livre tu as le lien pour l'acheter en dessous dans la description Et pour ne louper aucune histoire tu peux t'abonner à la chaîne activer la cloche pour être informé des nouveautés mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire A très vite les amis histoire et contes au pluriel point fr Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !